Musique de générique Musique de générique Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance du mercredi 23 décembre. Déjà, on est presque à Noël. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec moi qui veut vous dire bonjour et quelques mots dans une autre langue. Et alors, je ne vais pas vous dire de quelle langue il s'agit, mais vous allez essayer de deviner. Parce que ma fille apprend une langue étrangère en plus de l'anglais et de l'allemand. Et je vais vous laisser deviner. Donc, si vous devinez, c'est que vous êtes fort, je pense, ou que vous connaissez cette langue. Alors, vas-y, dis bonjour dans ta langue. Annyeonghaseo, y'a le bon. Voilà. Donc, ma fille qui tenait à vous faire un petit coucou. Et à vous souhaiter aussi de joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà, ça y est, elle s'en va déjà, elle s'éclipse. Donc, j'espère que vous l'avez entendu. Et vous me laisserez vos petits commentaires. Et je verrai si vous avez trouvé cette fameuse langue. Mais de toute façon, je vous répondrai en commentaire pour vous donner la réponse, si vous ne trouvez pas. Voilà. Ça, c'était le petit aparté sympa de la vidéo. Hier, c'était Cookie. Aujourd'hui, c'est ma fille. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec une petite décoration qui commence à faire penser à Noël, bien sûr. Ça, c'est mon petit point de sessia. J'adore ça. J'en ai toujours un pendant les fêtes. Voilà, c'est une plante, une fleur de Noël que j'adore. Petite bougie rouge, mon cœur, mon cœur céleste. Je ne sais pas comment l'appeler. Voilà. C'est un objet que j'affectionne beaucoup. Et donc, on se retrouve avec le Rider, le Winter Deck. Pas le Winter Deck, le Winter Weight. Voilà. Qui est un Rider Waite basé sur Noël, sur les fêtes de fin d'année et sur l'hiver. Donc, voilà. C'est un jeu que j'adore. On va évidemment le grouper ou l'utiliser avec le Singular Magic. Voilà. Qui est un de mes oracles. Je ne sais pas ce qu'il a le zoom aujourd'hui. Et on finira avec d'autres jeux. Donc, l'oracle avec lequel on terminera, ça sera le Magicus. Créé par la belle Lucie Christian. Voilà. Qui a créé dernièrement un oracle qui s'appelle l'oracle de Marie-Madeleine aussi. Ça, c'est le Magicus qui est sublime. J'adore. Donc, voilà. On aura une petite guidance de la part du Magicus. Et puis, on finira avec une carte de l'hiver et des paroles arc-en-ciel ensemble. Voilà, voilà. Allez, on y va. Donc, pour cette nouvelle guidance. On va voir un petit peu ce que ça va nous apporter. Alors là, on a eu un gros bouleversement. Pardon. Je veux parler trop vite là. Un gros bouleversement énergétique avec le portail qui s'est ouvert le 21 décembre. Voilà. On a la conjonction Saturne-Jupiter qui a fait apparaître cette étoile. Et ces deux planètes n'avaient pas été aussi proches depuis 800 ans. Donc, c'est un phénomène très rare. Dans le signe du Verseau. Donc, voilà. C'était très, très électrique. Moi, j'ai été très électrique la soirée du 21. C'était vraiment très spécial. Et on verra ce que ça apporte comme lumière, justement, dans nos vies à chacun. Mais on entre dans une nouvelle ère. Donc, voilà. On va voir le tirage d'aujourd'hui. Maintenant que les énergies se sont un petit peu posées. On va regarder un petit peu ce que ça dit. Allez, c'est parti. Si je fais tout tomber, c'est la cata. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir, mes amis ? Donc, on va couper. Et là, je vais les étaler ici. Et on va en tirer trois. Voilà. Donc là, on a nos trois premières cartes. Ça fait vraiment déco de Noël. J'adore. En plus, avec le tapis doré, avec des paillettes et tout. C'est un de mes amis qui m'a offert ce tapis. Et je l'adore, en fait. Je l'adore, je l'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a... Ah, on a quand même de bonnes cartes. Alors, on a l'impératrice. Donc là, l'impératrice, elle va nous indiquer quand même une certaine abondance. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a Noël qui arrive aussi. Donc, ça peut être lié à ça. Si on fait des emplettes, si on remplit sa petite corne d'abondance pour distribuer le 25. Ça peut être ça. Et puis, il y a du mouvement avec le chevalier des bâtons. Voilà, on a tendance même à se précipiter pour faire certaines choses. On court, on court. Ben oui, c'est normal. C'est le 23 décembre. Donc, c'est l'avant-veille de Noël. La veille du réveillon. Et donc, bon, forcément, il va y avoir quand même des énergies qui sont plutôt dans le mouvement, mais dans l'abondance. Donc, on est dans des choses bonnes, là. Les emplettes de Noël, les courses de Noël pour le dîner, bien décorer la maison, bien ranger, tout ça, tout ça. Je pense que c'est vraiment lié à cette période de fête. Et puis, on a quand même la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, elle nous parle aussi un peu d'illusion, là. C'est-à-dire qu'on essaye d'oublier un peu, quelque part, cette période difficile, cette fin d'année difficile, cette année 2020 dans son entité qui a été compliquée. En fait, c'est comme si on mettait certaines choses de côté pour ne pas les voir. Et voilà, on se concentre sur de belles choses pour le moment. Et puis, on verra après ce qu'il en est. Mais voilà, on a une partie quand même... Le cœur n'est pas vraiment à la fête pour certaines personnes. C'est-à-dire que, bon, on est soit loin de sa famille, soit on ne peut pas se réunir au nombre qu'on voudrait. On est tiraillé les uns par les autres. C'est un petit peu compliqué. Donc, on essaye de faire au mieux, évidemment. Mais il y a des choses qui ne sont pas faciles. On nous cache aussi peut-être des choses pour ne pas nous blesser. Voilà, bon, c'est un petit peu mitigé. Mais enfin, l'ensemble est quand même bon. C'est-à-dire que, voilà, on a quand même le cœur de gâter les enfants, de faire ce qu'il faut, de quand même, voilà, d'être quand même dans la joie de Noël. Mais il ne faut pas oublier que c'est un peu illusoire. Voilà ce que je vous dirais. En fait, ce que je canalise, c'est exactement ça. C'est que c'est illusoire. Mais que, voilà, il faut bien quand même prendre un petit moment pour essayer de penser à autre chose plutôt qu'à l'actualité. Essayer de se réunir en petit comité en restant très prudent, évidemment, voilà. On ne le dira jamais assez. Mais il faut quand même profiter de cette période du mieux que l'on peut, même si derrière, bon, on sait pas encore ce qui nous attend vraiment, en fait. On a encore le cul entre deux chaises, voilà. Excusez-moi l'expression. Mais c'est vraiment ça. D'habitude, on a un chien et un loup, on est encore entre chien et loup. Voilà. Donc, c'est quand même des énergies, on va dire, allez, qui sont bonnes. Après, le reste, je vous dis, on l'occulte pour le moment. Et puis, on se replongera dans la réalité quand ce sera le moment. Voilà. Alors, on va tirer une carte de Magicus pour voir le conseil qu'on en tire. Alors, on a Thoth, justement. Ah, mais je pensais à lui ce matin. Pas à lui spécifiquement, mais au pendule de Thoth, en fait. Donc, Thoth nous dit qu'il faut faire appel à notre pouvoir créateur. Vous voyez, donc, c'est très important. Là, il va falloir utiliser vraiment tout notre esprit, notre imagination pour créer ces moments magiques et que vraiment ça fasse du bien à tout le monde, que tout le monde puisse avoir un break. Je pense qu'on a tous besoin d'une pause. Voilà, en fait, ce que ça vous dit. Là, vous allez vous préoccuper de Noël, etc. Et on se met en pause quelque part. C'est un peu ça. On reprendra ce qui doit être repris après. Mais là, on a besoin d'un break. Et donc, c'est ce que nous dit de faire Thoth. Donc, on va écouter. On va écouter sa sage parole. Et on va vraiment se connecter aux choses qui sont essentielles pour ces quelques jours. Donc là, notamment, on parle du mercredi 23 décembre, bien sûr. C'est valable aussi pour le jeudi 24. Mais je vous ferai un tirage de Noël pour le jeudi. Et donc, c'est un tirage qui sera un peu différent puisqu'il ira de jeudi à dimanche, en fait. Voilà. Et après, vous ne me retrouverez pas avant le début de l'année. Donc, voilà pour ce petit message de la part du Magicus. Et puis, on va regarder avec l'hiver et les paroles arc-en-ciel pour terminer. Alors, on a déjà eu cette carte. Seul le présent existe. Le passé n'existe plus et le futur pas encore. Alors, je savoure pleinement l'instant de vie. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Ce qui vient après, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On le laisse en suspens. On s'occupe du présent. Voilà. Le passé, donc toute l'année 2020, on la laisse de côté. Le futur, on ne sait pas quelle sauce on va être mangée. On le laisse de côté. On se préoccupe de l'instant présent. Vous voyez, ça sort très souvent en ce moment. Mais si ça sort, c'est qu'il y a une raison. Et voyons un peu, pour terminer, ce que vont nous dire les paroles arc-en-ciel. Je canalise mon énergie. Alors oui, avec le chevalier de bâton, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Parce qu'il a une énergie débordante. Il va vouloir tout faire en même temps. Il y met tout son cœur. Il a ses idées. Et puis, il veut absolument les faire entendre à tout le monde. Donc là, on va vous dire quand même, attention, canalisez bien votre énergie. Ne la dispersez pas dans n'importe quel sens. Parce que sinon, vous allez être complètement épuisé pour Noël. Donc essayez de faire les choses une par une. Voilà, de cibler votre énergie sur quelque chose de particulier. Puis quand vous avez terminé, vous passez à autre chose, etc. Mais attention au débordement et à l'éparpillage. Voilà. Il va falloir essayer de canaliser tout ça quand même comme il faut. C'est pour éviter d'être épuisé pour les fêtes, tout simplement. Voilà. Donc le petit conseil des paroles arc-en-ciel en plus. Pour vous aider. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé ce tirage. Donc j'espère que comme chaque jour, ça vous aide. Ça vous donne un petit truc en plus dans votre journée. Voilà. Donc vous me direz si ça vous parle. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un bon mercredi. Et puis je vous dis à demain, jeudi 24. Gros bisous. Bye bye.